Encore un casque, il y en a de plus en plus, avec la danoise Lone Jorgensen qui monte FBW De Vito, BAW, c'est pas de Württemberg j'imagine, je passe de 10 ans, un fils de De Niro. De Niro, beaucoup de produits de De Niro. Oui, on en voit régulièrement. Alors Lone Jorgensen, attention, deuxième du Grand Prix, avec 72, 234. Donc là on a une prétendante aux premières places, elle a fait 5e à Neumunster la semaine dernière, avec 76, 250. Oui, c'est juste une semaine, donc attention, un couple gros potentiel, 7300 à Francfort également, sur ce circuit. Coupe du Monde 2011-2012. On va aller trop loin au classement Coupe du Monde, on va espérer aller en finale, puisqu'elle est 25. Coupe du Monde 2011-2012. qui a mis le jus d'écherec, qui était à votre place Rémy, qui avait déjà noté ce petit détail. Ce n'est pas le petit cœur, il est assez gros. Voilà, oui, c'est ça, on ne peut pas le louper. C'est très joli. Je parle très délié avec une belle gestuelle comme ça d'épaule. Très bel abuyer. Très joli. C'est un peu difficile à s'installer au passage, un peu hésitant. C'est un café qui avance quand même beaucoup. Ça avance. Une transition un petit peu difficile montante. C'est bon, mais l'enfant et l'enfant. Tout en fait, sous-titrage a ici. et tout de suite pirouette rapide un peu c'est un métier ah bah oui très belle digne ça manque de temps les paillettes sur la selle également le look est soigné c'est comme ça aussi qu'on se fait une popularité c'est des petites options qu'on peut avoir sur la selle avoir des paillettes le galop en forme très jolie ville de chambre d'entrée au temps la musique j'ai fait un commentaire la semaine dernière sur un musicardien je vais m'abstenir cette fois-ci non c'est pareil c'est la cohérence c'est bon ça peut être très bien c'est très simple le cheval qui baisse un peu la nuque comme ça rend une vraie difficulté sur une ligne courbe première partie au deux temps deuxième partie au temps très joli le développement vraiment délié comme ça dans les épaules c'est vraiment très joli un petit peu de difficulté on est dans la mise en main on est obligé de l'aider beaucoup on a tendance à plonger un petit peu à baisser la tête elle se bat on voit qu'elle se bat c'est un petit peu difficile le passage on est un petit peu plus rassemblés et les postérieurs qui traident un petit peu comme ça on voit un petit peu plus d'activité je sais pas ce qu'elle fait juste avant elle avait déjà regardé le public des deux côtés elle demande qu'on applaudisse peut-être est-ce que c'est une grande utilité comme ça sur la fin d'influencer les juges un petit peu pour Fuego pour Fuego oui mais voilà c'est différent mais il a pas besoin de le demander pour Fuego voilà c'est naturel voilà c'est comme au théâtre quand la stand migration elle est pas naturelle ça me fait pas voilà demandez les applaudissements bon elle est contente quand même Lone Lone Jorgensen avec De Vito et attention parce qu'elle est elle est onzième pour l'instant du classement de cette coupe du monde les neuf premiers sont qualifiés elle a dix points de retard sur le belge Gérône De Vreau qu'il faudrait qu'elle soit et donc dix points c'est septième je pense que Gérône De Vreau ne devrait pas aller à la finale du monde parce que Lone Jorgensen va probablement lui shipper cette neuvième place oui parce que je la vois nettement au-dessus de soixante enfin je la vois il faut voir les points mais plus de soixante-dix pourcent de moyenne donc même si elle l'avait que soixante-dix quelques ça la placerait en troisième position voilà et il y en a plus que quatre à passer derrière elle donc c'est vrai que ça reste quand même assez jouable bon cela dit il y a des couples il reste des couples assez forts Catherine Rasmussen Mikaela Lind Patrick Tittel et donc Richard Davidson allez si rank 2 s'affiche et bien on peut dire qu'elle est sûre d'être ASR Togenbosch alors pour être la deuxième place il faut totaliser plus de soixante-douze deux cents c'est le score de Mina c'est jouable c'est notre deuxième place alors il y a des applaudissements les notes ont dû apparaître je la vois pas devant la hollandaise personnellement après il manque un petit peu d'activité dans le passage quelques fautes dans les premières transitions passage fiafait et un petit peu cette difficulté dans le contact comme ça c'est beaucoup bagarré à la fin alors Lone Jorgensen la fin du suspense et ben voilà vous voyez 74-850 elle prend carrément la tête avec deux vitaux et cette première place qui lui assure donc au pire la cinquième place ce soir la qualifie d'ores et déjà pour la finale de SR Toggenbosch fin avril puisqu'elle est assurée de marquer au minimum alors la cinquième place la cinquième place c'est 12 points voilà donc 12 points elle en a compté 33 celle lui en fait 45 et le belgérone d'Evreau qui n'est pas là était à 43 donc c'est fait au moins pour la neuvième place Lone Jorgensen